Vous écoutez Angers, chaîne 3, le journal. Bonjour Macella. Bonjour Soraya, bonjour à tous. Président de la République, Abdelmajit Boundessi, de l'atelier des élections présidentielles anticipée le 7 septembre prochain. La décision a été annoncée lors d'une réunion présidée par le chef de l'État et consacrée au préparatif des prochaines élections présidentielles. Le corps électoral sera convoqué le 8 juin prochain. Sécurité hydrique, nous en parlons à l'occasion de la journée mondiale de l'eau. La réalisation des puits et forages dans plusieurs williams, plus d'un programme de réalisation de stations de dessalement. Première mesure d'urgence entreprise par les pouvoirs publics en ce sens. 8 personnes décédées ce jeudi dans un accident de la circulation lors d'une collision entre un camion semi-remorque et un taxi collectif. L'accident est survenu sur l'axe de la pénétrante Béjaya Ahnif à Bouira, à la hauteur de la localité de Bijou, dans la terre de Seddour, à 65 kilomètres à l'ouest de Béjaya. Nous écouterons le capitaine Nassim Barnaoui dans ce journal. Dossier consacré à Raza, Chypre accueille aujourd'hui une réunion axée sur les moyens d'envoyer via le couloir humanitaire maritime, ouvert depuis la ville de l'Arnaca, autant de bateaux que possible avec des vivres pour la Palestine. Pendant ce temps, le secrétaire d'État américain mène des négociations autour d'un projet de résolution appelant, je cite, un cessez-le-feu immédiat, après avoir empêché pourtant le Conseil de sécurité d'exiger un cessez-le-feu immédiat à Raza. Et puis le Conseil de sécurité groupe A3+, l'Algérie plaide pour une solution politique véritable et crédible pour résoudre la crise en Syrie et exhorte les partis à sortir de l'impasse actuelle concernant la convocation de la neuvième réunion du comité constitutionnel. Premier jour de vacances pour les élèves, le deuxième semestre trimestre a pris fin, comme c'est de tradition, par la rencontre parents-enseignants lors de la remise des bulletins scolaires. Pas de vacances pour les élèves en classe d'examen. En revanche, ils vont devoir réviser leur leçon et bénéficier ainsi de cours de soutien gratuit dispensés au sein même des écoles. Mesdames et Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous. Ravie de vous retrouver. Le président de la République, Abdel-Majid Tebboune, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a donc décidé de la tenue d'une élection présidentielle anticipée le 7 septembre 2024. 7 septembre prochain indique ce soir un communiqué de la présidence de la République. Le président de la République a présidé aujourd'hui une réunion consacrée justement à l'examen des préparatifs de la prochaine élection présidentielle. Une réunion à laquelle ont pris part les présidents du Conseil de la Nation, celui de l'Assemblée populaire nationale, le président de la Cour constitutionnelle, le Premier ministre, le chef d'état-major de l'ANP, le directeur de cabinet à la présidence de la République, le ministre de l'Intérieur et le président de l'Autorité nationale indépendante des élections, l'ANI. Le corps électoral sera, pour la précision, convoqué le 8 juin prochain. Sécurité hydrique, la réalisation des puits et forages dans plusieurs huilayas, en plus d'un programme de réalisation de stations de dessalement d'Augmer tracées à moyen et court terme. Première mesure d'urgence prise par les pouvoirs publics en ce sens. Nous en parlons à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau. Le ministre de l'Hydraulique, Tahad Erbel, l'a rappelé dans une allocution. Smaël Mimouni. Dans cette conjoncture de stress hydrique mondial, l'Algérie a pris des mesures avant-gardistes et urgentes. Un large programme de réalisation d'un grand nombre de forages depuis, et surtout de plusieurs stations de dessalement d'Augmer. Le ministre de l'Hydraulique, Tahad Erbel. Grâce à la vision du président de la République, le programme national de la réalisation des stations de dessalement d'Augmer est à pied d'oeuvre sur toute la bande côtière du pays. La première étape 2022-2024, la réalisation de sept grandes stations de dessalement d'Augmer d'une capacité de 300 000 m3 par jour, chacune, et qui seront toutes mises en service d'ici la fin de l'année en cours. La deuxième étape 2025-2030, la réalisation de sept stations de dessalement d'Augmer d'une capacité de 300 000 m3 par jour, par station. Un programme concrétisé par des entreprises algériennes, Rafi Qaboul, directeur général de la division de dessalement d'Augmer de Cossidère Canalisation. Nous sommes les premiers dans le secteur de dessalement, et ce qui donne la force de Cossidère Canalisation, c'est bien l'exploitation, parce qu'on a réalisé et actuellement on est en train d'exploiter. C'est ça l'objectif, et d'avoir bien sûr d'autres stations. L'objectif majeur est d'assurer la sécurité hydrique de l'Algérie. Après la mise en exploitation de toutes les stations de dessalement d'Augmer, celles-ci vont assurer 60% du besoin en eau potable. De son côté, le directeur général de l'Agence nationale des barrages, l'ANBT, est revenu sur le taux de remplissage des barrages au niveau national. Il est à 41%. On écoute M. Audemartar au micro de ce même. Actuellement, on a 63 études en cours, dont 5 restent achevés. On a 6 barrages en cours de réalisation, on a 6 grands transferts en cours de réalisation, et on a les projets terminés en exploitation. On a 81 barrages en exploitation plus 6 grands transferts. Actuellement, le taux de remplissage des barrages à l'échelle nationale a atteint 41%. La région est, 65%. La région centre, 28%. Et la région ouest, une moyenne de 19%. Donc, Alhamdoulilah, avec les dernières pelouilles, les barrages ont repris un peu le taux de remplissage. Ce qui va permettre de passer plus à l'aise, déjà à commencer par le mois de Ramadan. Et la période estive, inshallah, elle compte plus à l'aise par rapport à l'année passée. Ce drame qui a coûté la vie à 8 personnes ce jeudi lors d'une collision entre un camion semi-remorque et un taxi collectif. L'accident est survenu sur l'axe de la pénétrante Béjaïa-Hnif-Bouira, à la hauteur de la localité de Bizio, dans la terre de Seddour, à 65 km à l'ouest de Béjaïa. Les victimes du taxi sont toutes ou les personnes qui se trouvaient à bord du taxi sont décédées sur le coup, selon la protection civile. On écoute le capitaine Nassim Barnaoui, charier de la communication à la direction générale de la protection civile. Il s'exprimait cet après-midi sur nos ondes dans l'émission Prévention routière qu'anime Lilia Bakhaled. Le camion est en position de stationnement. Il y a eu ce choc frontal directement. Toutes les personnes qui se trouvaient dans le taxi sont décédées malheureusement. Jusqu'à maintenant, on attend l'enquête des services de sécurité. Ça détermine si le conducteur a dormi, si le conducteur a conduit sur l'effet de son relance et fatigue, ou bien il a essayé de doubler. On ne le sait pas. On a posté des photos sur notre page parce qu'on était obligé de pouvoir sensibiliser un peu la gravité de cet accident. C'est terrible, c'est terrible. Depuis la ramada, 47 morts, avec plus 8, donc on est à 55 morts depuis le début de la ramada. Dossier consacré à Raza avec cette grève générale dans la ville de Djinin et son camp de réfugiés en deuil après l'assassinat de trois jeunes palestiniens par des drones de l'occupant sioniste. En six jours d'année occupés au camp de réfugiés de Noura, Shams, quatre palestiniens ont été assassinés lors d'une incursion sioniste acharnée contre la ville occupée de Toulkaram. Et dans la bande au Raza et au cours des dernières 24 heures, l'occupant sioniste a commis sept massacres contre des familles avec un bilan lourd au moins et un bilan provisoire au moins 65 morts. Il attirait plus de 92 blessés de son côté. Antony Blinken, pendant ce temps, est au cœur pour sa énième tournée au Moyen-Orient. Il y est pour défendre cette fois le projet américain portant sur la trêve présentée devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Le secrétaire d'État américain mène des consultations pour une trêve humanitaire immédiate pour au moins six semaines avec la libération de l'ensemble des prisonniers de guerre détenus par la résistance palestinienne à Raza. Voilà les détails de ce projet avec Dimitri Diliani et les membres du conseil révolutionnaire du mouvement de la résistance Le Fatah. Il en parle à Karim Ahasnaoui. Ce nouveau projet américain évoque la libération de l'ensemble des prisonniers de guerre détenus à Raza par la résistance palestinienne, sans parler des 12 000 palestiniens kidnappés et emprisonnés dans les prisons militaires israéliennes, dont la plupart n'ont jamais été jugés. Il n'est pas clair pour le moment si les États-Unis lient le cessez-le-feu à la libération des collants prisonniers de guerre. Un point que les Américains doivent éclaircir, chose que Blinken fera certainement lors de ses rencontres avec les ministres arabes des Affaires étrangères. Les États-Unis, principaux alliés de l'occupant sioniste, se sont toujours jusque-là opposés durant ces cinq mois de guerre génocidaire que subit Raza à l'adoption par le Conseil de sécurité de l'ONU d'un cessez-le-feu humanitaire à Raza. Les Américains, aujourd'hui, proposent une version. Comment expliquer cette nouvelle approche américaine dans le dossier ? On écoute ce Badis Ranissa, analyste politique et expert des relations internationales. Il répond à Karim Hassanoui. Les États-Unis opèrent tout bonnement à un réajustement stratégique et politique dans son soutien à l'entrée des sionistes en cherchant le spécifiant et impérativement à dissocier Netanyahou et son gouverneur extrémiste de ce soutien. L'appel au cessez-le-feu, la rencontre de Kamala Harris avec Benny Gantz, qui est le principal animal de Netanyahou et potentiel désigné successeur de ce dernier, font que le gouvernement israélien et ses membres sont devenus par persona non grata et surtout subissants des âmes flagrants de l'administration Biden, illustrées par la quête des États-Unis à mettre un terme à cette guerre, ou devrais-je dire à ce génocide, aux allures sans objectif palpable, mais surtout ni finalité cohérente. C'est une manière aussi pour les États-Unis de désempourber l'entité soliste subtilement de cette entreprise militaire aux échecs multiples, et surtout tenter de préserver l'image d'Israël puisqu'elle n'est déjà ternie par les agissements d'un premier ministre jusqu'au boutiste et surtout suicidaire. Et Chypre a accueilli de son côté ce jeudi une réunion axée sur les moyens d'envoyer via le couloir humanitaire maritime ouvert depuis la ville de l'Arnaca, autant de bateaux que possible avec des vivres pour la Palestine. Les représentants de 36 pays d'agences de l'ONU et d'organisations humanitaires ont participé à la réunion organisée par le pays de l'Union européenne le plus proche géographiquement parlant de la Palestine. Selon l'ONU, la grande majorité des 2,4 millions d'habitants de la bande de Raza sont menacés par la famine. La situation est particulièrement grave pour 300 000 personnes dans le nord. Face à l'insuffisance de l'aide arrivant par voie terrestre à Raza, des opérations de parachutage sont en cours depuis deux semaines, mais l'envoi d'aide par mer ou par air ne peut se substituer à la voie terrestre, souligne l'ONU. Et des milliers de personnes ont défilé hier soir dans plusieurs villes marocaines en solidarité avec le peuple palestinien à Raza et contre la normalisation avec l'entité sioniste exigeant la fin des massacres contre les Razaouis et la rupture des relations entre le Marzan et l'occupant sioniste organisé par le Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation. La manifestation a drainé des milliers de personnes dans plusieurs villes, dont notamment Rabat, Casablanca et Marrakech. La Syrie au centre d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, le représentant permanent de l'Algérie auprès des nations, auprès des Nations Unies, a plaidé au nom des membres du groupe A3+, regroupant l'Algérie, le Mozambique, la Sierra Leone et Guyane pour une participation active des Syriens afin de trouver une solution à la crise. L'Algérie qui plaide pour une solution politique véritable et crédible pour résoudre cette crise. On écoute Amal Benjama. Nous souhaitons insister sur l'importance de parvenir à une véritable solution politique crédible, une solution politique qui répond aux aspirations légitimes de la population syrienne, qui permettent de restaurer la souveraineté de la Syrie, son unité, son indépendance et son intégrité territoriale. Les A3+, appellent donc instantanément à ce que soient atténuées les sanctions imposées à la Syrie. En effet, ces sanctions ont des répercussions délétères sur l'économie du pays. Les efforts de paix et de développement durable sont étroitement liés. L'accord de pêche illégal signé entre l'Union européenne à sa tête l'Espagne et le Maroc doit être annulé, souligne la Cour de justice de l'Union africaine. La procureure générale de l'accord de justice de l'Union européenne, Tamara Acapeta, a soutenu aujourd'hui l'annulation du dernier accord de pêche signé entre l'Union européenne et le Maroc en 2019, dont la flotte espagnole était le principal bénéficiaire, y compris l'entrée illégale des eaux du Sahara occidental, les détails concernant cet avis avec l'Hassane Boulsen, journaliste et analyste politique, et contacté par Karim Hassan. Je crois que cet avis de procureur général n'est pas contraignant, mais les juges suivent généralement ces recommandations de la plupart des cas, environ 80%. Donc le jugement final sera rendu dans quelques mois. Les conclusions de procureur général constituent bien sûr une étape procédérale, ordinaire, mais importante dans le processus judiciaire à son stade supérieur devant l'accord de justice de l'Union européenne. Ce n'est pas bien sûr la première fois, car en 2016 et 2018, l'avocat général de l'époque, le belge Militur Vatlet, avait également rendu ses conclusions avant les deux décisions historiques de ces années. Là, aujourd'hui, la procureure générale publie un document continu sur les trois affaires, encore ainsi qu'un communiqué de presse. Vladimir Poutine a été réélu à la tête de la Fédération de Russie. Il a recueilli 87,28% des voix selon les données définitives publiées ce jeudi par la Commission électorale centrale russe. Le taux de participation à l'élection présidentielle russe a atteint 77,49%. Autour chez nous, gros plan sur les viandes rouges importées durant ce mois de ramadan et qui ont contribué à la stabilisation des prix. Ces viandes sont proposées à 1 300 dinars le kilo. C'est le cas à Tougour Thieloued, notre correspondant à Amal d'Affaires. Les boucheries de la wilaya de l'Oued connaissent une grande influence de citoyens venant s'acheter de la viande importée. Lors d'une verrée effectuée au niveau d'une boucherie implantée au chef lieu de la wilaya, nous avons interrogé certains clients et voici leurs réponses. Sur la quantité et la provenance de ce produit importé, nous dit Carmilla Nordin, le directeur du commerce d'Eloued. Alors notre wilaya a bénéficié des quantités globales de 53 344 kilos, 30 328 kilos sous forme de sous-vide dans l'origine de Brésil. Deuxième quantité qui est de 23 016 kilos sous forme de carcasses dans l'origine de l'Espagne. Quant à sa commercialisation, il ajoutera... Trois grossistes qui ont procédé à l'achat auprès des importateurs de Boumerdes, d'Alger et de Borch-Borérych. Ces grossistes procèdent à la livraison au niveau des boucheries de Daion. De la wilaya de l'Oued à Amal d'Affaires pour Algéchiens 3. Une pensée pour les enfants porteurs de la trisomie 21. Cette journée mondiale qui leur est consacrée la trisomie 21 maladies génétiques. Et qui sont 80 000 enfants porteurs du syndrome de Down en Algérie et qui aspirent à améliorer leur déficience pour pouvoir développer leur capacité à avoir une vie autonome. L'Algérie enregistre plus de 80 000 enfants trisomiques. Feriel est âgée de 13 ans. Grâce à une bonne prise en charge, elle est presque comme les autres enfants. Le papa à Feriel est très content. Sa fille se développe. En dépit de l'ouverture d'un nombre important de classes au niveau des écoles publiques, ce nombre reste insuffisant selon les associations. Ce qui met les parents face à un sérieux problème de transport. Saïda est maman d'un enfant trisomique. Elle n'a pas trouvé d'école pour son fils. Les associations nationales pour l'insertion scolaire des enfants trisomiques appellent les pouvoirs publics à tenir compte de cette catégorie de personnes en besoin spécifique lors de la construction des écoles à l'avenir. Les effets de la trisomie 21 sur le développement varient d'une personne à l'autre. Bien que la déficience puisse parfois être profonde, les personnes porteuses présentent une déficience intellectuelle allant généralement de légère à modérée. Par conséquent, avec de la stimulation et des moyens adaptés, la plupart de ces personnes sont capables de s'intégrer à la société de façon autonome à l'âge adulte. Premier jour de printemps ce 21 mars, c'est premier jour de vacances pour les élèves. Le deuxième trimestre a pris fin, comme c'est de tradition, par la rencontre parents-enseignants lors de la remise des bulletins scolaires à la mi-journée. Pas de vacances en revanche pour les élèves en classe d'examen. Ils vont devoir réviser leurs leçons et peuvent bénéficier en tout cas de cours de soutien gratuit dispensés au sein des écoles Mayelkens. La première semaine de ces vacances sera consacrée aux cours de rattrapage et de soutien, notamment pour les candidats aux examens du BEM et du BAC. Nadia Benpahar, directrice de l'éducation d'Alger Centre. Il y aura des cours de remédiation, de consolidation. C'est toutes les écoles qui nous ont envoyé un programme concernant ces cours. Donc les élèves sont priés de venir faire leurs cours pour préparer spécialement pour la quatrième année moyenne et pour les terminales. Pour le pédagogue Mzien Mrienne, les vacances scolaires sont un moment de repos nécessaire à l'équilibre psychologique de l'élève avec toutefois quelques révisions. Il faut élaborer un calendrier léger pour revoir ce qui n'est pas bien compris, ce qui n'est pas bien assimilé dans le premier et le deuxième trimestre pour les classes d'examen. Le maximum de temps doit être pour les activités qui vont permettre à l'enfant de décompresser pour affronter le troisième trimestre. Retour à partir du 7 avril, des élèves dans les établissements scolaires suivis des examens de fin d'année ainsi que des évaluations des acquis pour les élèves de cinquième année primaire à travers six épreuves échelonnées sur trois jours. Ceci pour identifier les connaissances et difficultés de chaque écolier afin de l'aider à mieux progresser dans ses études. 1er mars ou plutôt 21 mars, c'est aussi la journée internationale des forêts marquée à Oumel Bouagui, un peu partout en fait du reste, mais aussi à Oumel Bouagui par une opération de plantation d'armustre. Nassar Benissan. Cette opération de plantation a été supervisée par le wali de Mouel Bouagui, lequel était accompagné des autorités civiles et militaires de la Wilaya sur les lieux. Amor Abdraouf, chargé de communication de la conservation des forêts de la Wilaya, nous a déclaré. Aujourd'hui, on est sur le site de la forêt de Chibkitslewa, au niveau de la commune de Indis, pour célébrer la journée internationale des forêts du 21 mars, avec un programme de plantation de plus de 1 000 plantules, réparti sur deux espèces, le pain d'Alep et le cyprès. La Wilaya de Mouel Bouagui totalise 82 765 hectares de superficie forestière, représentant 13% de la superficie globale de la Wilaya. De Mouel Bouagui, Nassar Benissan, pour Al-Géchane 3. Avant de parler sport, on va parler culture, et précisément la culture à Skikda, qui se voit dotée d'un nouveau théâtre régional, qui porte le nom de l'icône du théâtre, du théâtre La Définite Sonia, un théâtre inauguré à l'occasion de la visite de la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Moueloudji, dans cette Wilaya, Mohamed Taharahissani. Le docteur Soraya Moueloudji, ministre de la Culture et des Arts, accompagné par la wali de Skikda, a entamé sa tournée par une cérémonie de remise de prix à cinq figures artistiques de la région, incluant poètes, écrivains, ainsi que d'autres chanteurs et artistes. Cette première étape a eu lieu avant de se diriger vers la bibliothèque principale nordienne sahraoui, où des récompenses et des certificats d'honneur ont été attribués, soulignant la contribution du poète Melk Boudiba. Un hommage particulier lui a été rendu. L'événement a également été marqué par l'inauguration du théâtre régional de Skikda. La ministre de la Culture et des Arts, Dr Soraya Moueloudji. C'est le premier théâtre en Algérie à porter le nom d'une femme artiste. Et quelle femme ? Une icône du théâtre algérien. Pour moi, le théâtre n'est pas juste un espace culturel, c'est un espace éducatif, un espace social par excellence. Plus le secteur de la culture est renforcé par des institutions culturelles, mieux c'est. Je souhaite tout le succès à ce théâtre. Félicitations à nous tous. La tournée s'est poursuivie avec l'ouverture de la bibliothèque urbaine Shehid Bouabaz Mbarq, dotée d'un large éventail d'ateliers, d'une salle de conférence, la visite de la ministre Moueloudji, incluant des visites au palais Bengena, un monument historique et au théâtre romain de Skikda, Mohamed Taraissani pour la chaîne 3. On arrive au sport, l'hospital Benidier. Bonsoir. Bonsoir. On va parler football. Pour commencer, l'international algérien Hicham Boudaoui forfait pour le tournoi FIFA série. C'est cet après-midi que le milieu de terrain de l'OGC Nice, Hicham Boudaoui, a été libéré par le sélectionneur national Vladimir Petkovic pour cause de blessures. Boudaoui ratera donc les deux prochaines rencontres des Verts face à la Bolivie. Demain soir et l'Afrique du Sud, le 26 mars prochain, dans le cadre du tournoi FIFA série. La FAF a indiqué que Boudaoui poursuivra les soins au sein de son club. Pour rappel, Hicham Boudaoui est le deuxième joueur algérien, a déclaré forfait pour ce tournoi après Smaïl Benassar. Jeux africains avec la sélection nationale féminine de volleyball qui affronte en ce moment le Ghana. Tout à fait. La rencontre a débuté à 16h. Algérien, le 6 national, affronte la sélection du P.I.O.T. le Ghana pour le camp des quarts de finale. Alors que dans le reste des rencontres, la Tunisie, le Kenya et l'Egypte ont arraché leur qualification pour les demi-hier en basketball. 3 fois 3, la sélection masculine affrontera le Rwanda à partir de 19h pour le camp des quarts de finale. Et enfin, en athlétisme, Abdelmel Klehoulou a fini 6e en finale du 400 m. Et le soir, on y reviendra l'autre jour à 21h. Tout à fait. Merci, c'est avec vous que prend fin ce journal. Un journal et merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée, à Havid Medja qui était à la réalisation, l'équipe de la rédaction, mais aussi Havid Medja à la réalisation, Semir Meziani à la technique, Parlef Goum à la régie. La météo tout de suite avec Karima Bounouj.